... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, ce jour, la technologie médicale fait des savants dans le domaine. Au Cameroun, clostère d'innovation et annonce d'événements technologiques, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Au Cameroun, la technologie médicale fait des savants dans le domaine. 81 lauréats diplômés, 56 en médecine, 20 masters en sciences biomédicales et 5 diplômés du master en santé publique ont reçu leur diplôme après avoir acquis une formation médicale à l'Institut supérieur des technologies médicales de Nkolundom à Yaoundé. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, était représenté à cette manifestation par l'inspecteur général des services du ministère. Technovation Girl, encore et toujours avec Yango. La nouvelle campagne de sensibilisation de la jeune fille dans le domaine des technologies digitales s'est matérialisée à Yaoundé depuis le 4 mai dernier. Nouveau challenge de Technovation, filiale camerounaise qui a tenu comme lors de l'édition précédente, a rassemblé autour du concept plusieurs spécialistes. Et pour cette édition, l'équipe conduite par l'ingénieur en électricité Germaine Hsu a à nouveau fait confiance à la multinationale Yango pour davantage encadrer les différentes candidates. Journée internationale de la jeune fille dans l'éthique, les gagnantes sont connues. Les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale remportent le prix de la compétition pour l'édition 2024. Elles ont marqué le jury par une solution très innovante pour lutter contre les violences basées sur le genre. Digital College ouvre à ses apprenants une formation pratique dans un cadre moderne et convivial avec plusieurs opportunités de poursuivre leur formation à l'étranger, partout où elles disposent des campus. Place aux événements technologiques dans Econuma News ce jour, la quatrième édition du concours national du digital est lancée à Digital College. La date de la composition est fixée au 11 mai prochain, dès 10 heures, dans tous ces campus sur l'étendue du territoire national. Ce sera du 11 mai au 10 mai à Douala que se tiendra la troisième édition de Safeti dit autour du thème « Rélever les défis et saisir les opportunités de la digitalisation pour améliorer la sécurité et la santé des travailleurs ». Toujours à Douala que se tiendra du 13 au 15 mai, le séminaire sur la modélisation financière et suivi des succursales en stratégie consulting. Et APC Training Center qui annonce une formation pratique en comptabilité et fiscalité dans la ville de Yaoundi du 8 au 13 mai. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Générique ... ... ...